Combative, tout le descriptif de la team Cameroun sur l'étape 4 du 18e tour du Bénin. Rodrigue Cuéré remporte l'étape longue de 109 km entre Kétou et Porto Novo. 52 coureurs prennent départ à Kétou, le berceau du Galedet. Après 5 minutes de course, 31 coureurs représentant 9 équipes sont en peloton de tête. L'écart est d'une minute 15 secondes avec la grosse échappée. Le coureur béninois Ricardo Sojadé rejoint le groupe après une crevaison. Les attaques sont multiples. 6 coureurs animent la course. Le peloton est groupé mais très étiré. Le premier sprint intermédiaire est à 5 km. L'Algérien Tchéblaoui Oussama passe en premier. Le Camerounais Aurelien Atchekwonyen amosse une échappée et prend une avance de 2 minutes 20 secondes sur le peloton. Nous sommes à Ipilé, à 5 km du second sprint intermédiaire, situé à 35 km de l'arrivée. Le Camerounais franchit le point chaud en premier, devant Bénète Stéphane de Guam et El Arbaoui à Dîle du Maroc. Le peloton fait son entrée dans la commune d'Akpromisséreté, une ville située au sud-est du Bénin. Le groupe de coureurs avec en tête le Camerounais Éric Couéret est à 15 km de l'arrivée à Porto-Nouveau. Il garde un écart et part en solo dans la ligne droite finale. Couéret Nunaoué Rodrigue s'impose en solitaire et signe la première victoire camerounaise sur le 18e tour du Bénin. Est-ce que c'est le Burkina ? Est-ce que ? Est-ce que ? Benaz et monsieur, Mitya, Chico Morina ! Qu'est-ce que c'est ? On a commencé d'abord le bon jeu pour cela parce que ce n'était pas facile. Avec la stratégie que les encadins ont mis en marche ce matin, on a dit que dès la 30e avec le match, on doit pouvoir sortir parce qu'il y a déjà la fatigue dans le peloton. Ce n'était pas facile. Depuis le début du tour, on ne fait qu'aller à l'offensive, ça donne. Et aujourd'hui, on a eu une autre récompense et c'est bien. Je dis merci à tous les garçons, à tous mes coureurs. Je suis très fier, tout l'encadrement et tout le peuple camerounais. L'Algérien Yassin Amza a fini deuxième. Le troisième est marocain, Sabahi El-Houkdine. On a fait notre possible de revenir sur le coureur échappé, mais ça n'a pas marché jusqu'au 100 derniers mètres. Il a pris jusqu'à plus d'une minute. Deux Béninois finissent dans le top 20, notamment Ricardo Sogiadé et Romualdo Soudi. Au début du départ, on a lancé une attaque à 5 km comme ça. Je suis bien positionné, je suis rentré dedans. J'ai une panne mécanique de mon vélo, probablement, pardon. Après ça, la tête du peloton est partie. Donc, on a dit beaucoup, j'ai dit beaucoup, beaucoup foncé pour rentrer dans là. Après avoir rentré dans là, dans le peloton, je suis épuisé. Donc, je me suis contrôlé sur moi pour faire l'arrivée. Achraf Ed Dogmi reste en jaune avec 12 secondes d'avance. Ce samedi 6 mai, la ligne d'arrivée de la cinquième étape est à Cotonou. Les coureurs vont partir de Serwé pour une distance de 124,71 km. Ce sera ainsi la dernière étape du 18e tour du Bénin.